Générique ... L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Bédj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Akpakpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. C'est le seul nom de sécurité. Bonjour, à nouveau, Atifa Olafa. Bonjour, Aboumé Kalavie. Alors, ce matin, on découvre cinq astuces faciles à suivre pour savoir si un bijou est en or. C'est bien cela. À nouveau, amis internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi. On nous arrive parfois de remarquer des personnes qui se couvrent de plein de bijoux et on se demande si c'est le vrai bijou ou pas, que ce soit en or ou en argent. On est quand même curieux de savoir si cette personne apporte du vrai. Aujourd'hui, on va s'intéresser uniquement aux bijoux en or. Vous venez d'acquérir une pièce qui représente toutes les caractéristiques d'un bijou en or, que cela soit une acquisition aux enchères, un héritage ou une pièce que vous avez reçu. Le bijou que vous avez entre les mains pourrait être en or plaqué ou en or véritable. Pour savoir si votre bijou est en or véritable ou non ou en or plaqué, voici toutes les astuces à tester. Première astuce, on a la technique de l'aimant. C'est sans doute le test le plus facile à réaliser pour savoir si un bijou est en or ou pas. Pour cela, il vous suffit de vous munir d'un aimant et de l'approcher de votre bijou. L'or n'étant pas magnétique, il ne devrait pas être attiré par l'aimant. Mais si c'est le cas, vous avez la preuve que votre proche ou votre ami ou vous-même ne portez pas du vrai or. En second lieu, on a la technique de la javel. Pour cela, vous allez remplir un petit bocal de javel et laisser votre bijou là-dedans toute une journée. Si celui-ci présente des marques d'oxydation, c'est qu'il n'est pas en or véritable. En troisième lieu, on a la technique de la céramique pour reconnaître un bijou en or. Pour ce nouveau test, il vous faut un objet en céramique auquel vous ne tenez pas, bien évidemment. Vous allez frotter votre bijou contre la surface en céramique. Si celui-ci laisse des traces noires, c'est qu'il n'est pas en or véritable. Quatrième astuce, c'est la technique du chiffon à polir. Munissez-vous d'un chiffon à polir conçu spécialement pour l'or que vous pouvez trouver par exemple chez un bijoutier. Si, en frottant votre bijou, ce dernier perd de sa couleur, c'est qu'il n'est pas en or véritable. A l'inverse, un bijou en or véritable brillera encore davantage au contact de ce chiffon spécial. L'ultime technique est celle du poinçon. Qu'est-ce que c'est? Les bijoux en métal précieux comme l'or doivent être marqués d'une signature appelée poinçon dont la forme correspond au pourcentage d'or présent dans la pièce en question. Vous trouverez généralement un losange avec un chiffon inscrit à l'intérieur, mais cela peut aussi prendre une autre forme comme celle d'un aigle, soit 18 carats, d'une coquille, soit 14 carats ou d'un trèfle 9 carats. Si votre bijou n'a pas de poinçon, cela peut vouloir tout simplement dire qu'il n'est pas en or véritable. Cependant, cette technique n'est pas totalement infaillible puisque des bijoux vintage peuvent être en or et ne pas présenter cette signature. Un bijou retravaillé par un bijoutier spécialisé dans le domaine peut également avoir perdu son poinçon. Amis internautes, pour s'assurer qu'un bijou est en or véritable ou pas, le mieux est de se rendre chez un bijoutier expert avec votre bracelet et manchette, votre boucle d'oreille pendante, votre collier ou toute autre pièce de bijou qui semble en apparence être en or. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'as de ce jour. Voilà, Atif Alafa, il faut quand même aller vers le bijoutier pour authentifier le bijou. Sinon, si vous mettez de la javel et que vous plongez un bijou et qu'il change de couleur et que vous retournez vers le vendeur, il peut refuser. Tout à fait, c'est vrai. Et ce serait même légitime. Ce serait même légitime qu'il refuse. Oui. Merci à vous, Francis Fahami. Atif Alafa, merci. On se retrouve dans quelques instants juste après l'horoscope pour le panel de discussion. Merci à vous, à tout à l'heure. Francis Fahami, à demain pour le frématère. Merci à vous, chers amis, tout à l'heure à présent, à l'aile d'où on revient pour les prévisions astrologiques. Sous-titrage Société Radio-Canada